100 millions d'albums vendus dans le monde et la légende perdure, les pierres qui roulent, les Rolling Stones sont toujours au sommet. Ils seront au Stade de France le 13 juin, un concert en partenariat avec France 2. En attendant, je vous propose, grâce à un documentaire, de nous immerger dans la vie au quotidien de ces artistes au début des années 70. Et puis avec mon invité, nous allons analyser les raisons de l'incroyable longévité de ce groupe. Pour nous accompagner, un des meilleurs connaisseurs de la musique rock, un fan des stores de la première heure. Dans le monde du rock, les Rolling Stones, c'est les patrons, c'est les chefs. Ils sont en première ligne depuis 1962. C'est un moment clé dans la longue carrière des Stones. Au début des années 70, le groupe est au bord de la faillite. Les artistes s'exilent en France. Ils enregistrent à Villefranche-sur-Mer un album devenu culte, Exile on Main Street. Je vous propose de revivre avec eux leur quotidien grâce à des entretiens inédits et des images d'archives. Voici Rolling Stones, la French Connection. Un documentaire réalisé par Stéphane Kijak. On se retrouve tout à l'heure avec Philippe Manœuvre.